abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 bonjour chers voyants panélistes de la plateforme un coeur pour le togo je vous salue et j'espère que vous êtes bien réveillé et moi de mon côté je rends grâce au tout puissant je suis en train de suivre le débat ce débat très intéressant et autour de la loi sur la décentralisation de la déconcentration etc et surtout le contentieux que nous avons tous appris le contentieux actuel qui opposait la commune du gaf du golf 4 au pouvoir central vous savez il ya quelque chose que bon nombre de togolais ne savent pas encore on n'a pas encore libéré totalement les communes qui sont toujours sous tutelle de l'état de l'administration centrale et c'est ici c'est les préfets qui exercent ce pouvoir tutélaire sur les décisions des communes mais les gens ne le savent pas je répète on n'a pas encore libéré totalement les communes qui sont toujours sous tutelle de l'état de l'administration centrale et c'est les préfets les préfets ici qui exercent ce pouvoir tutélaire sur les décisions de chaque commune ou bien des communes la loi sur la décentralisation au niveau de notre pays a prévu ce que eux mêmes appellent le filtre de la légalité du préfet c'est à dire que toutes les décisions du conseil municipal doit avoir la le visa de la légalité par le préfet au niveau d'une commune vous pouvez beau voter des lois des décisions mais tant que le préfet n'approuve pas votre délibération avec le saut de dire que c'est conforme à la légalité et qu'il signe une maison cachée votre loi ou votre délibération n'a pas force d'être appliquée ça c'est la triste réalité et c'est d'ailleurs ce que subissent nos élus municipaux actuellement sur la tête nous a eu c'est quelque chose à déplorer c'est très lamentable c'est dégueulasse c'est à dire en d'autres termes que le conseil municipal est mis sous la tutelle directe du préfet le préfet a un pouvoir tutélaire sur les décisions et toutes les décisions doivent passer par lui ils ont procédé ainsi que le préfet est un pouvoir tutélaire sur les décisions qui doivent obligatoirement les décisions de chaque commune qui doivent obligatoirement passer par lui cette loi sur la décentralisation au togo a pris l'image du parlement du parlement et et de la cour constitutionnelle le parlement vous le savez mieux que moi quand ils votent une loi et cette loi là doit aller à la cour constitutionnelle pour avoir le saut de la légalité constitutionnelle avant d'être appliquée c'est ce qu'ils disent ici tacitement bien indirectement ici au lieu d'une cour constitutionnelle c'est une seule personne le bon vouloir du préfet qui désigne le bon vouloir là désigne directement monsieur le ministre de l'administration territoriale qui est le chef hiérarchique du préfet donc toutes les délibérations remontent vers le préfet et qui les transmet par voie hiérarchique à son patron c'est à dire au dit ministre de l'administration territoriale afin qu'ils puissent recevoir l'ordre de vous laisser appliquer cette loi là où il y a cette décision là c'est justement dans ce cadre que le ministre de l'administration territoriale tout dernièrement a fait celle circulaire et le circulaire en question ne s'est pas adressé directement à monsieur le maire jean-pierre fabre pour lui interdire le changement des noms ou bien le l'adressage des noms des rues mais il a donné le bâton mais vous savez c'est il a il a joué à la dit point à la diplomatie il a tout juste donné le bâton au préfet un pour que ce dernier là puisse frapper monsieur jean-pierre fabre c'est ça le le ministre de boussi a tout juste donné le bâton au préfet pour que ce dernier se dit préfé là puisse taper ou bien frapper le maire et qui est monsieur jean-pierre fabre et c'est de ça c'est de ça et qui s'agit c'est de ça qui s'agit et vous savez ce préfet les gens l'accusent mais il ne fait qu'appliquer bien il ne fait que suivre ce qui est la loi qui a été votée je veux vous laissez déclarer un peu ce que j'ai tenté de dire le ministre de l'administration territoriale monsieur vous voici a fait sortir un circulaire et ce circulaire là ne sait pas adresser directement ou à monsieur jean-pierre fabre qui est le maire du golfe 4 le circulaire là ne lui a pas été adressé directement pour lui interdit le changement que sa délibération ne respecte pas du tout telle ou telle circulaire il a donné des noms des noms des rues mais il a donné ce circulaire bien le circulaire là est un élément c'est un bâton remis au préfet pour que ce dernier ce dernier puisse frapper et taper monsieur jean-pierre fabre et si vous avez pu le constater c'est le dit préfet qui lui a écrit pour lui interdit que sa délibération ne respecte pas du tout telle ou telle circulaire et donc il n'a pas le saut du préfet pour que cela soit appliqué voilà comment fonctionne la décentralisation dans notre château go enfin ou bien en fin de compte la décentralisation ne fonctionne pas bien parce que toutes les décisions doivent passer par le préfet qui est devenu le vrai patron ou bien le vrai gouverneur de la commune ou bien de chaque commune des préfets les préfets sont devenus les vrais patrons ou bien les vrais gouverneurs de chaque commune même si le conseil municipal décide et délibère et que le maire n'envoie pas la délibération au préfet ça ne peut pas s'appliquer avant que une délibération ne soit appliquée cette délibération la doit avoir l'aval doit avoir le avoir été parafait par le le dit préfet donc le maire aussi peut faire rétention de cette obé de la décision du conseil et donc le maire si je peux être clair le maire peut mettre chaque décision mais certaines décisions mais certaines délibérations sous le coude surtout si cette délibération là ne lui plaît pas je vais tout juste donner un petit exemple à vos gants et plus précisément dans la commune de vos 1 le conseil le maire avait délibéré pour l'extension du cimetière municipal qui est plein le cimetière là est devenu être très plein maintenant sur un espace vide qui et qui ne sert plus à rien à ce moment là bien évidemment il y a des jeunes qui viennent jouer là dessus mais la délibération d'extension du dit cimetière n'a pas été et fait à tort ou à raison c'est qui ce que je sais que la délibération d'extension du cimetière a été fait si j'ai bonne mémoire sur 13 conseillers oui je crois bien sur 13 conseillers 12 ont voté ou bien avaient voté pour l'extension 1 et le 13e conseiller qui n'est rien que le maire c'est il s'est abstenu le maire s'est abstenu donc le maire n'a ni voté pour ni contre mais et jusqu'au jour d'aujourd'hui bon jusqu'à propos de contraire la délibération n'est pas encore envoyé au préfet donc la délibération n'est pas à ce jour appliqué car n'étant pas encore envoyé au préfet pour son approbation bref toute délibération de chaque commune doit passer par deux filtres 1 le maire qui procède d'abord en amont à un premier examen de la légalité de la dite délibération avant sa décision de l'envoyer au préfet 2 le préfet ensuite étudie la légalité de cette délibération et si c'est conforme à la loi il y met son cachet pour donner le feu vert à l'autre ou bien en d'autres termes avant que monsieur jean pierre fabre si je veux revenir sur le le problème ou bien le contentieux et qui opposent actuellement et monsieur jean pierre fabre au préfet ou bien au pouvoir central ou bien pour être un peu plus clair le contentieux qui est opposé actuellement la commune du vogue 4 au pouvoir central monsieur jean pierre fabre ne publie pas ou bien avant que monsieur jean pierre fabre ne publie les décisions de son conseil et vouloir les excuses et les les exécuter ou bien les appliquer il devrait attendre le retour du contrôle de la légalité il ne devrait pas le dire publiquement au niveau de leur meeting sans avoir reçu le feedback du préfet ce que monsieur jean pierre fabre a fait est tout simplement un acte politique et qu'il a annoncé qu'il a annoncé et le ministre de l'administration territoriale pour lui couper l'herbe sous le pied il a envoyé son circulaire dont le préfet s'est saisi pour bloquer cette délibération qu'il dit ne pas respecter le circulaire du ministre et qui veut que cela soit le décret et d'application un qui lui qui lui donne le plein pouvoir le dessous décret la joie de donner le plein pouvoir à monsieur jean pierre fabre à point que sa délibération soit appliquée donc même je veux encore dire quelque chose que beaucoup ne comprennent pas même le budget quand une commune vote un budget ce budget là doit passer par le filtre du de la légalité du préfet avant que cela ne soit envoyé au ministre de la décentralisation au bien ministre de l'administration territoriale de la collectivité locale tous ces problèmes là toute cette cacophonie sont la conséquence directe du boycott des élections législatives de 2018 par la c14 vraiment c'était une décision collective très suicidaire nous l'avons évoqué tout dernièrement sur notre plateforme l'opposition a abandonné là où on fait la loi c'est à dire le parlement l'opposition n'avait pas le droit de boycotter cette élection capitale cette élection législative de 2018 là c'est ça qui causait tous ces problèmes là que nous sommes en train de traverser actuellement donc ce qui est encore frappant c'est que monsieur Jean-Pierre Fabre a lui-même donné un caractère national à sa décision à sa décision or il aurait pu quand il était à l'assemblée nationale il aurait pu faire une proposition de loi qui devrait s'inscrire dans un cadre plus large pour débattre du changement des noms de certaines rues là ça doit faire ça doit faire l'objet d'un débat national un débat au niveau de l'assemblée nationale donc pour ne pas être long vous m'excusez j'ai été déjà long mais pour conclure j'aimerais nous dire que ce que j'ai énoncé plus haut et je voudrais nous dire que on n'a pas encore libéré totalement les communes qui sont toujours sous tutelle de l'état mais comme ils sont encore sous tutelle de l'état et de l'administration centrale et ici c'est les préfets les préfets qui représentent le pouvoir central dans des communes ou bien dans des circonstances des consécutions qui exercent le pouvoir tutélaire sur les décisions de chaque commune voilà ma modeste contribution je crois que j'ai été long mais vous allez devoir m'excuser merci et ici c'est Syriac Moussougan qui apporte sa modeste contribution au débat actuellement en cours merci et j'espère que je me suis bien fait comprendre merci au revoir Syriac Moussougan likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire merci à tous